Alors, ça y est, je pense que nous y sommes. Alors, je pense avoir eu un petit problème tout à l'heure, sans en être sûr. Peut-être qu'on était en direct, peut-être qu'on n'était pas. En tout cas, voilà, il semblerait que maintenant, ce soit bon. En tout cas, je l'espère. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler… Oui, je vois un petit truc en direct, donc c'est bon. Aujourd'hui, on vous parle de la bétalanine. C'est un acide aminé qui est connu par les sportifs pour décroître la fatigue et pour permettre d'augmenter le travail musculaire en jouant un rôle de tampon contre l'acide lactique. Alors, une fois consommée, la bétalanine s'assemble avec un autre acide aminé qui est appelé la helistidine pour transformer la carnosine. Alors, les recherches ont montré que la carnosine peut retarder et réduire l'accumulation d'acide lactique dans le muscle. et cela retarde donc la fatigue et permet des exercices de plus haute intensité. Alors, extrêmement efficace pour améliorer ses performances physiques, elle permettrait également de réduire les signes de l'âge, de stimuler l'immunité et d'aider à la perte de poids. Alors, bonsoir Amine ou bonsoir pour la deuxième fois. Peux-tu nous dire ce qu'est la bétalanine ? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde pour la deuxième fois. Donc, la bétalanine est un acide aminé qui appartient à la catégorie des acides aminés bêta parce qu'on a aussi l'alpha-alanine mais qui est moins intéressante en tout cas chez l'humain. Donc, tout ce qu'on a, c'est la bétalanine qui a tous les effets qu'on connaît et qu'on va essayer de développer au cours de cette intervention. Donc, c'est un acide aminé qui n'est pas protéinogène, c'est-à-dire qui ne sert pas à construire des protéines. Il y a certains acides aminés qui servent à construire des protéines, à stocker des protéines au niveau des muscles et donc la bétalanine n'en fait pas partie. La bétalanine a d'autres fonctions, des fonctions beaucoup plus de signalisation qui sont extrêmement importantes et donc ça a des fonctions sur le métabolisme énergétique, sur l'anti-âge comme tu l'as bien fait remarquer. C'est vraiment un acide aminé clé qui est, on va dire actuellement, assez orienté sport mais qu'on pourrait aussi utiliser dans d'autres domaines aussi.